Une beauté. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons des aéronefs de l'armée de l'air de la RDC. La paix et la sécurité sont indispensables pour le développement des États et pour le bien de leur population. La République démocratique du Congo, RDC, est confrontée à une rébellion depuis plusieurs années. Cette rébellion, appelée M23, s'est emparée de vastes portions du territoire de Rutsuru, au nord de la capitale provinciale du Nord-Kivu, Goma, provoquant le déplacement de centaines de milliers de civils. Les rebelles sont à l'origine de tueries, de viols, d'enlèvements et pillages commis sur la population civile. Depuis fin 2021, ils se sont emparés de vastes pans de territoires du Nord-Kivu. Le Rwanda, voisin de la RDC, est accusé par Kinshasa, les États-Unis et plusieurs pays européens de soutenir le M23. Kigali dément et accuse en retour la RDC d'instrumentaliser le conflit. En dépit des efforts internationaux pour désamorcer la crise, le conflit avec les rebelles du M23 perdure, et certains pays d'Afrique de l'Est ont déjà déployé des forces sous le drapeau de la communauté d'Afrique de l'Est pour combattre les différents groupes armés basés dans l'Est de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, continuent de renforcer leur capacité opérationnelle notamment en Iturie et au Nord-Kivu, avec l'arrivée sur le terrain de nouvelles unités formées et dotées d'un matériel moderne. Ainsi, l'acquisition de nouveaux équipements militaires, entre autres, des avions de combat, de transport ou logistique, et des drones, vise à répondre aux besoins de l'armée de l'ère congolaise. Voyons ensemble les caractéristiques de l'équipement de l'armée de l'ère de la RDC. En première position, l'avion de guerre de type Sukhoi-25. Le 24 janvier 2023, dans une vidéo qui dure une poignée de secondes, un avion de chasse de couleur beige et kaki, de type Sukhoi-25, survole le ciel bleuté de l'Est de la RDC, quand soudain un éclair semble le percuter, alors qu'il volait à basse altitude, entre les villes de Goma, en RD Congo, et Gizuni, au Rwanda. Le Sukhoi-25 congolais vient d'être la cible d'un tir de batterie anti-aérienne. L'appareil est touché mais il ne s'écrase pas. Une autre image le montre sur le tarmac de l'aéroport de Goma, son aile droite en flamme. Son pilote s'en extrait calmement, après avoir réussi à atterrir, même avec l'avion gravement endommagé. Le Sukhoi-25 est un avion subsonique spécialisé dans l'attaque au sol, relativement maniable et résistant aux tirs venant du sol. Officiellement, le gouvernement du Rwanda a reconnu la responsabilité des actions contre l'avion militaire congolais, affirmant que le Sukhoi-25 aurait envahi son espace aérien. Le Sukhoi-25 a été conçu pour des missions dangereuses. En effet, muni d'une voilure trapezoïdale, sa structure incorpore 60% d'aluminium, mais surtout 13,5% de titane. Le cockpit est littéralement recouvert de titane, ce qui assure une protection exceptionnelle au pilote. Les parties vives sont également bien protégées. Rustique, le Frogfoot est aussi capable de décollage court, à partir de pistes très sommaires, grâce à ses volets à double fente et à ses becs d'attaque. Ainsi, il peut très facilement opérer près du front, dans les pires conditions possibles. Lourdement armé, capable de porter près de 4,4 tonnes de charges militaires sur 10 points d'emport allant du missile RRAA-8 Afid au missile Air Sol KH-23, 25 et 29, en passant par les roquettes et presque tous les types de bombes, en plus d'un Canon B-TUBA 017A. Son efficacité fut appréciée sur de nombreux théâtres d'opérations, notamment, durant la guerre entre l'Irak et l'Iran, en Macédoine, et plus récemment au Tchad et au Sahel. Il est encore utilisé dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En seconde position, les drones chinois CH-4 Rainbow. Le drone CH-4 est construit depuis 2014 par l'avionneur d'État China Aerospace Science & Technology Corporation, CAC. Il est spécialement conçu pour les missions à haute altitude, au-dessus de la terre et de la mer, et peut tirer jusqu'à 5000 m. Le drone CH-4 dispose également d'une tourelle de capteurs électro-optiques rétractables et d'une liaison de données vers la station de contrôle au sol. Le drone CH-4 dispose également d'une station de contrôle moderne, avec deux personnes pour piloter le drone à distance, et des dispositions pour la ligne de mire et les communications par satellite. Il existe deux versions, le CH-4A et le CH-4B. Le CH-4A est la version de reconnaissance équipée de caméras de très haute définition, de capteurs électro-optiques rétractables et d'une liaison de données reliées à la station au sol. Cette version se caractérise par l'importance accrue de son autonomie en vol, qui est estimée à 40 heures. Le CH-4B est la version armée, destinée à l'attaque au sol, pourvue de 4 points d'emport sous les ailes, et pouvant accueillir des missiles de type AR-1, de 45 kg, d'une portée de 10 km, avec un guidage laser ou GPS, des bombes de type FT-5 ou TG-100, de plus de 100 kg guidées par laser. La charge utile est estimée à 345 kg, ce qui réduit l'autonomie de vol à 14 heures. Lors de son acquisition par l'Irak en 2014, le CH-4 a aussitôt été soumis à l'épreuve du feu, il a notamment été déployé dans la province d'Al-Ambar, où il a permis de neutraliser plusieurs poches de l'État islamique. Les forces armées congolaises ont récemment acquis 9 drones chinois CH-4 Rainbow, et rejoignent ainsi la liste des pays africains ayant acquis des drones chinois. En troisième position, les hélicoptères français Puma. Conçu par Aérospatial, le S-332 Super Puma est né d'une nécessité d'améliorer le SA-330 Puma. C'est un hélicoptère de transport moyen, franco-allemand, destiné au marché civil. Version agrandie et modernisée du Puma, le Super Puma a été mis en service en 1984. Avec une capacité d'emport accru et une cabine pouvant accueillir 27 personnels, il est utilisé pour des missions de recherche et de sauvetage au combat, ainsi que des missions de service public et de souveraineté. Il est principalement voué à des missions de transport tactique et de soutien logistique. Le Super Puma devient par la suite, la S-532 Cougar, un hélicoptère de transport, de manœuvre et d'assaut biturbine. Il effectue son premier vol en 1990. Le Puma fait 15,09 mètres d'envergure, 18,20 mètres de long et 5,15 mètres de haut. Sa vitesse maximale est de 300 km heure. Il est équipé d'un bimoteur, Turmo 3C4, d'une puissance totale de 2600 chevaux. Son autonomie est de 2 heures, plus 20 minutes de réserve. Et sa masse maximale est de 7,4 tonnes. Il peut transporter jusqu'à 16 à 20 passagers. Le Puma peut être armé de mitrailleuses de 7,62 mm, des paniers de roquettes, des missiles anti-chars ou encore d'un canon de 20 mm. En quatrième position, les hélicoptères d'attaque Mi-24. Principal hélicoptère d'attaque conçu et construit en Union soviétique, le Mi-24 est un appareil quasi légendaire par bien des aspects. Le Mi-24 partage avec le Mi-8 un grand nombre de composantes et notamment une partie de son fuselage. Toutes les versions comportent deux parties distinctes. L'avant est occupé par l'équipage de l'hélicoptère, tandis que la partie arrière de la cabine abrite jusqu'à 8 soldats équipés. Les Mi-24 se distinguent cependant par une cabine quadriplace plus grande, accueillant en plus du pilote et du copilote, un observateur et un navigateur. L'armement est l'autre point fort du Mi-24. Une grande partie de celui-ci est supportée par deux ailettes encadrant le fuselage et conçue au départ pour stabiliser l'appareil. Chacune de ces ailettes porte deux points d'emport pour des paniers de lance-roquette et deux rails éjecteurs de missiles. Des bombes, des systèmes de largage de mines ou des nacelles-canons peuvent également être utilisées. Le nez du Mi-24 abritait une arme lourde, soit une mitrailleuse multitube de calibre 14,5 mm ou un ou plusieurs canons de calibre 23 ou 30 mm. Cette immense puissance de feu suffit à annihiler toute opposition au sol et à fournir un appui-feu décisif aux troupes engagées. Appareil fiable, robuste et moins coûteux que ses équivalents occidentaux plus perfectionnés, le Mi-24 n'a en rien pâti de la chute de l'Union soviétique. Il a servi dans de nombreux conflits, y compris aux côtés d'unités de casques bleus. Enfin, la RDC envisagerait l'acquisition de plusieurs avions de combat multi-rôles Chengdu, FC1 Xialon, qui est le fruit d'un partenariat industriel sino-pakistanais. Cette offre vise à satisfaire les objectifs de la force aérienne des FARDC, équipée récemment des avions russes Sukhwai. Cependant, le FC1, demeurant un avion de combat léger, la compagnie chinoise aurait proposé à Kinshasa des avions Chengdu, J-10, qui sont nettement plus onéreux. Parmi les équipements de l'armée de l'air de la RDC, également, des avions de transport de type Hercule C-130, des avions d'entraînement de type Cessna 150 et Cessna 310, l'avion d'entraînement et d'attaque au sol Armag-Chi MB-326, et des hélicoptères de transports russes de type Mi-17 et Mi-26. Pour finir, tous ces aéronefs offrent à l'armée de l'air de la RDC une plus grande capacité aérienne, lui permettant de mieux combattre la rébellion du M-23, de protéger les populations vivant dans les zones du Nord Kivu, et de répondre rapidement aux menaces de tout genre. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501